Inspiration chassidique du jour, septième jour du mois de Sivan. Nous lisons en ce moment la paracha de Nassau, la section de la Torah hebdomadaire, dans laquelle figure pour la première fois la mitzvah de Birkat Kohanim, que les Kohanim donnent la bénédiction de Dieu aux enfants d'Israël. Alors, il y a dans le Birkat Kohanim, tel qu'on le fait à la synagogue de nos jours, pas dans le Betamikdash, mais encore on fait la mitzvah de Birkat Kohanim, dans certains endroits dans le monde, pas en Israël, cela ne se fait que les jours de Yom Tov, en Eretz Israël, certains ont le coutume de le faire tous les Shabbats, voire même en semaine. Et bien lorsque la bénédiction des Kohanim est récitée par les Kohanim, et bien il y a différentes coutumes de quelle manière celui qui reçoit cette bénédiction doit se tenir. Et d'une manière générale, la marche à suivre est la suivante. Il faut se rappeler que dans la bénédiction des Kohanim, il y a trois versets. Le verset de Yevarekhecha, Dieu te bénira, Yaher, Dieu rayonnera son visage vers toi, et le verset de Yissa, Dieu te donnera la grâce et tout ce que tu as besoin. Ces trois versets-là correspondent à chesed gvouratiferet, aux attributs divins de bonté, de rigueur, puissance et de harmonie, et aussi aux trois patriarches de Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'une manière générale, ces trois axes-là sont également représentés par la droite, la gauche et le milieu. Dans le Birka de Kohanim, dans cette bracha des Kohanim, tout cela se retrouve réuni ensemble. Mais le Minag, il est cependant que lorsqu'on entend les Kohanim nous faire la bracha, et bien on tourne le visage au fur et à mesure vers la droite, le milieu, la gauche, à nouveau le milieu, ensuite la droite, chaque mot, on suit ce mouvement-là. C'est ainsi qu'on regarde vers la droite, Hachem, on regarde au milieu, on regarde sur la gauche, et après au nouveau milieu, il y a ensuite toujours ce même mouvement de droite, milieu, gauche, milieu, droite, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on revienne vers le milieu, shalom, le dernier mot, le quinzième mot, de la Birka de Kohanim. Il faut savoir que ceci est une marche à suivre uniquement lorsque ce sont les Kohanim eux-mêmes qui font la bracha à la communauté. On ne parle pas ici de la coutume différente qui est la manière dont le chalet Arzibourg, l'officiant, doit incliner sa tête au moment où lui ferait cette bénédiction-là en l'absence de Kohanim. Par ailleurs, il y a une autre coutume également qui nous est parvenue par le Tzemar Tzedek, Rabbi Menachem Mendel, troisième Rabbi de Lubavitch, qui lui-même l'a observé chez son grand-père, Rabbi Shner Zalman, l'auteur du Tania. En effet, Rabbi Shner Zalman prenait son petit-fils, Rabbi Menachem Mendel, sous son talit pendant Birka de Kohanim. Et c'est là où le Tzemar Tzedek a relevé que le minag du Rabbi Shner Zalman, du Admour Azaken, était que lorsque les Kohanim arrivaient aux trois derniers mots de la bénédiction, les trois derniers mots étant Ve'yasem, Lecha, Shalom, eh bien, au moment où il chantait, psalmodiait l'air de ces mots-là, et non pas au moment où il disait les mots, mais au moment où il psalmodiait l'air qui précède la récitation des mots eux-mêmes, eh bien, c'est alors qu'on commence la prière Ribono Shel Olam, Chalom, Chalamti, Maître du Monde, et on demande à Kadosh Baruch Hu par rapport aux rêves de nous aider, et cela dans trois aspects différents. D'une part, il y a beaucoup de rêves qu'on fait qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire. Eh bien, on demande à Hachem de toujours nous donner l'inspiration nécessaire. Ensuite, il y a des rêves qui nous montrent qu'on risque d'être en difficulté. Eh bien, on demande à Hachem de les guérir et de faire en sorte de nous donner les forces nécessaires pour surmonter des obstacles. Et ensuite, il y a des rêves qui présagent des choses franchement négatives. Eh bien, on demande que ces rêves-là soient complètement transformés de malédiction en bénédiction. Et ce sont ces trois sections-là du Ribono Shel Olam qu'on fait en fonction des trois mots Veillassem, Lecha, Shalom, que Dieu te donne la paix et l'harmonie nécessaires pour chacun d'entre nous. Amen. Koltouf. Sous-titrage ST' 501